Alors donc nous allons vous présenter l'application Les Envies Parisiennes. Alors pourquoi on a fait cette application ? C'est pour vous présenter cette application je vais vous parler de quelqu'un, un de nos utilisateurs, il s'appelle Brian. Brian il est allé dans un bar et en sortant d'un bar il avait très envie d'aller aux toilettes mais il n'avait nulle part où aller. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lancé son application et il a dit j'ai envie d'aller aux toilettes, tout simplement. Donc là l'application il donne tout de suite les endroits où il peut aller et donc il va à la sainte d'être la plus proche et il peut après, et là il constate qu'une personne a indiqué que cet objet présentait un dysfonctionnement. Donc il a un feedback direct et donc il peut aller choisir une autre sainisette et s'y rendre. Ensuite il sort des toilettes soulagées et là en sortant des toilettes il rencontre une fille, une fille magnifique. Et donc il va aller l'inviter au resto et il va l'emmener dans un restaurant vietnamien par exemple. Donc il trouve un restaurant vietnamien dans le quartier et il y emmène. Donc ça se passe merveilleusement bien et du coup il a envie d'aller plus loin avec elle et donc il indique qu'il a envie d'elle, tout simplement. Et là l'application lui donne les distributeurs de préservatifs le plus proche. Et donc il peut s'y rendre et maintenant ils vivent heureux grâce à, ils vivront ensemble grâce à notre application. Pas encore, peut-être après. Donc comme vous avez pu le constater cette application est à la fois simple et pratique, elle est aussi conviviale dans son utilisation, elle est complètement autonome dans le sens ou ça je vais te laisser. Donc on a une application complètement autonome, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir un serveur pour faire remonter les données ou que les autres organismes comme Paris ou Google récupèrent les données. Il y a une plateforme qui est déjà existante, on met les données dans cette plateforme-là et les organismes peuvent les récupérer assez aisément. Donc on n'a pas notre charge, un serveur à être à disposition, donc ça fonctionnera même si on l'oublie à administrer. Collaboratif, c'est qu'on a mis en plus grâce à cette plateforme-là qu'on va présenter tout à l'heure, le fait que, par exemple, les organismes peuvent intégrer des données. Par exemple, la ville de Paris, elle a amélioré ses alinettes, ses alinettes, excusez-moi, elle a amélioré quelques trucs qu'elle peut faire. Ou un événement qui se passe quelque part, je ne sais pas, il y a une exposition, ils peuvent l'intégrer et nous, lorsqu'on fait une recherche, par exemple, de restaurants, il y a cet événement qui va apparaître, qu'il y a un événement de Paris qui est organisé telle date. Donc là, pour notre application, on s'est basé sur l'API Open Data Soft, sur les données de Paris, en particulier Nizet, Capote, et pour mettre les données, en fait, insérer des données de l'information, on a fait appel à Fusion Table, c'est une base de données en cloud, et OpenStreetMap, en fait, pour les restaurants et les marchés, les bars. Donc, notre application, en fait, s'inscrit dans un environnement complètement open data et collaboratif avec le fait que les données, on peut enregistrer ou récupérer des données de la plateforme TabFusion. Et les organismes comme Etalab ou Paris Data peuvent récupérer toutes les informations en commentaire, des corrections, si la personne, par exemple, a trouvé la sainette et n'existait pas, ou il y a une fois-là, on peut la remonter. Et Paris peut la récupérer aisément sans qu'il y ait une API derrière. Et derrière, enrichir les données que les sociétés, les services comme Open Data Soft qui mettent en disposition, et nous, derrière, on récupère leur API pour utiliser, pour les faire les moteurs de recherche, pour rechercher. Voilà. Vous avez déjà terminé ? Sinon, on peut compléter en donnant les autres perspectives qu'on avait envisagées, notamment sur l'aspect crowdsourcing et travail collaboratif, sur les restaurants. On avait voulu rajouter des check-ins Foursquare, Google+, des trucs comme ça, ainsi que le fait de noter les restaurants, les bars et les commenter. Oui, on a fait aussi voulu rajouter PayPal, du fait que, par exemple, des sociétés, un magasin ou quelqu'un qui crée un événement, peut rajouter un événement, mais en payant derrière. En choisissant la durée, l'environnement d'envergure, s'il fait la recherche, il veut est-ce que ça met son 2 mètres, 3 mètres, ainsi de suite. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Merci. Merci.